bonjour à toutes et à tous je vous retrouve sur ce nouvel évente d'histoire nommé les dernières lueurs et en scène le passé de sol et donc du coup vous pensez à prendre Eliark dans le groupe ok c'était tout ce que je voulais savoir si j'avais besoin de prendre le perso en particulier et ben il s'agira d'Eliark pour commencer et du coup on va découvrir un petit peu ce que chacun a à faire dans cette histoire avec autour de sol vas-y le jeu tu peux y arriver bébé Bonjour, Eliyark ! Ah, c'est toi, Pertira. En un moment, j'ai cru que l'alarme s'était déclenchée. Ah, très drôle. Si je crie, c'est parce que tu es sourd comme un pot quand tu réfléchis. Parfois, c'est juste impossible de te tirer de tes pensées. Alors, avec tes recherches sur le cœur magiquette, magiquette, magitec, sur le point d'aboutir, je suis pas mal sûr que tu entendrais le bon de s'écrouler à côté de toi. Tu exagères ? Mais tu n'as pas tort. Les recherches m'occupent beaucoup ces derniers temps. Le cœur n'est pas encore terminé. Est-ce que tu racontes ? Il est quasiment fini. Tu n'as pas rencontré de problème après l'insertion du cristal, si ? Non, effectivement, et pourtant, quelque chose me préoccupe. Et voilà, tu recommences. Pourquoi t'inquiéter ? Tout avance comme prévu. Peut-être même un peu trop, oui. Ah, c'est bon, j'ai fini le script qui avance tout seul. Le cristal a parfaitement fonctionné, alors que tous mes calculs prévoyaient le contraire. Je n'ai pas la moindre hypothèse pour expliquer cette réussite. Certes, tout a l'air de fonctionner, mais tant que je n'aurais pas compris pourquoi, les recherches seront loin d'être terminées. C'est vrai qu'il n'a pas fonctionné quand j'ai essayé de le toucher. Ah ah ah, ça t'a vexé, hein ? Ben oui, c'est normal, non ? Ce n'est arrivé qu'une fois, mais... Je me demandais pourquoi. Je ne suis pas faite pour lui. Oh, les coeurs, partira. Les échecs font partie du processus de recherche. Nous avons bien avancé. Il ne nous reste plus qu'à trouver les réponses. Retournons au laboratoire. Nous avons encore du pain sur la planche. Hé, une minute ! Le retour ne va pas s'envoler, attends-moi au moins avant de partir en trompe comme ça. Dernière lueur. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu d'événement d'histoire comme ça. Donc ça fait plaisir à retrouver. C'est surtout que j'ai besoin de farmer un peu les Christ, là, parce que j'en ai besoin pour certains parce que je n'en ai plus du tout. Donc ça va être sympathique à faire. Bon, bien sûr, pour le farming de ces trucs, il faudra attendre la seconde semaine, mais... L'idée, c'est quelque chose qu'il faut que je fasse. Vivement qu'on perce le secret de la téléportation. Je suis d'accord, tous ces combats sur la route nous freinent dans nos recherches. Mais aujourd'hui, ça sera une promenade de santé avec toi, à mes côtés. Tu crois ? Bon, c'est vrai que je pense pouvoir me débrouiller face à quelques monstres. C'est assez longtemps, donc je reste indulgent sur les orthographes. Voilà. Je n'ai pas rentré plus dans les détails, mais je vais rester indulgent. Tant que ça reste mineur, voilà, mais... C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus important. Je relèverai, mais bon, voilà. Oh la vache, ouais. Mineur, c'est mineur. Glace ? Oui, j'ai Eliark qui est là pour faire la glace. Au coup, je lui fais, mince, mais je n'ai pas ce qu'il faut. Et avant de me souvenir, ben, j'ai demandé Eliark, lui, c'est lui qui a la glace, donc c'est bon en fait. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter outre mesure. Professeur Yuraïcha disait d'ailleurs que tu étais très puissant. Je suppose qu'elle voulait parler de ma magie et non de ma force physique. Tu n'as pas peur d'être rappelé par l'armée ? Je ne m'inquiète pas trop. Je suis officiellement chercheur à temps plein maintenant. Et j'ai bien l'intention de continuer à gagner ma vie ainsi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je déteste me battre et je ne compte pas me servir de cette force pour ça. Ah bon ? Je trouve ça sympa, moi, à envoyer valser les ennemis d'un gros coup de magie. Mais toi, ce qui t'intéresse, c'est plutôt voler au secours des blessés et des malades, n'est-ce pas ? Voilà, je n'ai besoin de magie destructrice que pour me défendre. Oui, donc je peux laisser un auto-roche. Sous-titrage ST' 501 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 Combo de 3 Sous-titrage ST' 501 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 Toujours pas plus d'obligations, parfait, et bien on va partir avec Eclipse 1 cette fois ? J'ai l'impression que c'est encore plus long que d'habitude les chargements, quoi. Si mes craintes se confirment. Nous courons à la catastrophe. Bonjour Eliark, tu m'as l'air épuisé, il s'est passé quelque chose ? Ça se voit tant que ça ? On dirait que tu n'as pas fermé l'œil de la nuit. C'est ce rapport qui t'empêche de dormir ? Je peux t'aider à le boucler si tu veux. Ça ira, merci. Et bonjour à toi aussi, père Tira. Le rapport est prêt. J'ai indiqué la stricte vérité. C'est-à-dire que le cœur ne fonctionne pas. Oui. Il fonctionnait au départ, mais ses battements ont diminué petit à petit, jusqu'à son arrêt complet. Pourtant, une fois retiré, il s'est remis à battre. La conductivité du cœur a certainement un rapport avec le cristal. Mais je ne parviens absolument pas à trouver lequel. Peut-être que je n'y arriverai jamais. Ne te laisse pas abattre, Eliark. De toute façon, tu n'as pas le temps de te morfondre. Tu dois terminer ton rapport et puis... Jeter un œil au dernier monstre qu'on a testé. Son état... A soudainement empiré. Soudainement ? Je vois. Si ça continue, on va devoir le libérer de ses souffrances. C'est nous qui l'élu avons infligé, après tout. C'est vrai. Hé, Eliark ! Il reste une montagne de choses à faire. Ce projet, c'est toute ta vie. Alors, remue-toi un peu. Tu as raison, père Tira. Je pars de vin. Rejoins-moi au laboratoire, après t'être reposé un peu, d'accord ? C'est pas Malé. Tu es un jeu de dessin. C'est pas mal, tu te es sick. Je pars de la riz. C'est pas mal carré. C'est pas mal. Tu es un jeu de dessin. 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 Pour moi, c'est toujours des objectifs classiques à réaliser, donc pas de surprise. Par contre, après la suite, ce n'est pas la même histoire. Ce n'est pas forcément plus complexe non plus, mais... Des monstres ? À l'extérieur de l'institut ? Comment sont-ils entrés ? Les huérots ne fonctionnent pas. Mais que se passe-t-il ? Vertira, ça va ? Il y a un manipulateur dans l'ombre. Feu et lumière, la magie, pas de continu, très bien. C'est ça, j'ai tout à voir d'un coup. Feu, la magie, la lumière, j'ai les armes de lumière sur mes attaques physiques, donc... Toi pour le mieux. ... J'ai l'impression que je n'avais pas fait un record aussi long par rapport à la lune d'histoires comme ça ! Oh la vache ! Mauvais pressentiment ! Une limite, ok, ça ne va pas poser problème. J'ai l'impression que je ne vais pas passer. J'ai l'impression que je ne vais pas passer. Sous-titrage ST' 501 Oui c'est le côté en fait être en temps passif que ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué. C'est surtout ça l'idée. Parce que maintenant des tournages longs ça je fais c'est pas un souci mais c'est vrai que c'est plus le côté à pas agir énormément sur ce qui se passe. C'est bon il y aura le combo il sera passé. Sous-titrage ST' 501 Voilà qu'est-ce que je prends ? Bête sauvage de limite et de la magie très bien. On va être efficace sur le sud. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cette créature c'est celle dans laquelle nous avons implanté un cœur magitech. D'accord, qu'est-ce que ça fout là ça je sais pas. Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 ...